On donne maintenant à un certain moment, on a donné une pilule, mais il y a des gens qui ont refusé la pilule, et puis ils n'ont pas la maladie. Donc, on a fait comprendre, je leur donnais du support, je viens voir un client qui est malade, et je donne le support à l'infinière qui s'est piqué, et après ça, tout de suite après, il faut que cet infinière prenne un congé, parce que là, arrivé chez elle, il y a le malade, qui dit, j'ai été piqué, alors est-ce que je vais avoir la maladie? Donc, c'était toute une folie, c'était terrible, les gens, comment ils pouvaient ça, et en plus de ça, il y avait d'autres recherches qui étaient mises pour que les gens comprennent, c'est le fédéral sanitaire coréen, on devait, bon, j'étais là-dedans, j'étais partie du groupe, aller dans tout le Canada, chaque fois qu'on se consultait. Alors, j'ai voyagé, à ce moment-là que j'ai connu, j'ai appris, certains endroits du Canada. Parce que je n'étais jamais allée pour le scotia, et puis toutes ces placements ouverts, et puis en tout cas, j'ai fait tout, et tout. Mais, je vais dire une chose, parce que c'est vraiment une psychose, une sida, ça provoquait une telle psychose chez les infirmières. Vous savez que ça fait des années que les infirmières se piquent. J'ai des années, mais qu'à l'hôpital, avant le sida, c'est bien avant ça, on essayait de mettre le capuchon, « Ben, 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 tu te piquais, ben, 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 je m'étais là, tu crois me dire ton travail. » Pendant des années, l'autre jour, encore, je disais, « Tu te rappelles quand j'envoie les gens avec les gants pour faire tout? » Je disais, « Tu te rappelles comment on se piquait à l'époque? » Il n'y avait pas encore la psychose du sida, mais les infirmières se piquaient régulièrement à l'hôpital. Alors, c'est-à-dire comment juste un nom peut changer toute une donnée. Mais on peut comprendre que peut-être se piquer, tel que ce soit sida ou pas, quand on se pique, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, oui, mais à l'époque, on ne s'en souciait même pas. C'est ça. Ça vous a fait prendre, ça a fait prendre... Ça a fait une prise de conscience. Ça a ceci le mot. Peut-être que c'était bien, mais cependant, moi, je n'ai pas pris ça comme ça. Parce que moi, je venais du département de psychiatre, la santé mentale. On est venu me chercher et puis finalement, j'ai accepté. J'ai dit, « Je ne vais pas le faire. Je vais faire ce défi-là. » Je ne connaissais rien à l'homosexualité, toutes les darseuses et puis tout ça. Je n'étais pas en train de faire ça. Donc, j'ai dit, « Je vais le faire. » Donc, je suis contente d'avoir fait ça parce que c'était vraiment enrichissant. Mais ce qui est important, c'est qu'après une dizaine d'années, l'infirmière qu'on a parlé ici, c'était moins sur une dizaine d'années, elle a pris le contrôle. C'est une autre infirmière qui est de la base sociale. Moi, je suis retournée en santé mentale. Et je me suis piquée plusieurs fois. Et puis, on me dit, « Allez, tout de suite, à voir le médecin, la infirmière de, comment on appelle ça, la santé mentale, la santé mentale, la santé mentale. » Et puis, « Tu dois avoir une crise mentale. » J'ai refusé et j'ai signé. Je me suis dit, « Non, ce n'est pas nécessaire. » Parce que c'était déjà là au début. Maintenant, cette personne-là, on dit qui a été piquée, avec qui j'ai eu le contact. Et cette personne-là n'a même pas de conjoint. Il n'a pas de... C'est pour ça que je vous dis, c'est que justement, quand Maud a parlé avant, on ne se piquait, on disait bien. Mais moi-même, en retournant à la santé mentale, vu que je connaissais l'histoire de la malade, de la malade, de la malade que j'avais, j'ai refusé de prendre toute cette pilule-là et puis tout ça. Je ne sais pas. C'est tout un protocole. Oui, mais j'ai une autre approche, parce que moi, j'ai connu une collègue enseignante, et c'est dans les années 74, ça me dit un peu mon âge, qui s'était piquée à l'hôpital et elle avait... Comment elle dit ça? L'hépatite. Alors, c'est une bonne chose que de se protéger. Non, on n'a pas de sida. Non, non, c'est sûr. Que ça nous aide à prendre conscience, surtout que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Non, non, après, que tel patient avait ça, tel patient... Mais pour vivre dans ce milieu-là, il faut que tu développes une immunité, parce que sans ça, on serait malade tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se protéger. Oui, il faut se protéger. Aujourd'hui, ils ont un gros protocole. Il faut voir la panique. On regarde ça. Ok, mais il y a un gros protocole. Si les gens, moi, je suis en salle d'opération, je travaille avec eux, donc ils viennent, mais il faut qu'on prenne tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, c'est une pièce calme. On va faire ci, on va faire ça. Mais jusqu'à présent, les gens ne savent pas que cette bibi-plane ne vit pas longtemps à l'extérieur. Et une fois qu'elle est à l'extérieur, 30 secondes d'appui, elle monte et bien morte. Alors, maintenant, on est beaucoup plus en danger de l'hépatite que du cida. Mais ça, dites ça aux gens, ils ne vont pas vous croire. Ils ne vont pas vous croire, parce que je pense que la notion, même le mot cida, on a dû changer le nom de l'organisme, on l'appelait avant. Et c'est comme... Oui, c'est simple, l'appréhension du cida. Ah oui, ça, c'est un gap-cida. On est un gap-cida, mais comme la connotation de ce qu'on a fait. Ça s'appelle gap-cida, et puis on va mettre un gap-cida. Alors, donc c'est ça, il y a encore une éducation à faire, parce que le mot fait peur. Bon, oui, c'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que les avancées de la recherche en sida, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on a fait en combien d'années, là? C'était 83? 2013, 20 ans? C'est quand même les progrès, on a fait énorme. 2013, on est à 35 ans. On est à 35 ans. Mais la recherche continue. Et puis, je crois que c'est grâce aux groupes homosexuels, là, qui se sont vraiment mobilisés, qui nous ont épaulés, là, on a travaillé la main dans la main, ils ont prêté des avocats par vous, ils ont prêté des avocats. Comment faire certaines choses, parce qu'on n'était pas au courant de tout, ce genre de choses, comment s'incorporer, puis tout ça. Ils nous ont donné tout ce support technique, et puis on s'est supporté aussi émotionnellement, parce que tous les deux, on vivait, ils ont vécu des deuils, nous aussi, on a travaillé là-dessus. Mais ça a été quand même très enrichissant, parce que nous, on avait, c'est le préjugé aussi, les homosexuels, c'est ci, les homosexuels, c'est ça. On a travaillé avec tout le monde, et puis on est sortis en Pichy. Ça nous a permis de grandir. Cette lutte-là nous a permis vraiment de grandir, et puis de venir entre les bras, de s'attaquer à n'importe quoi, parce que là, on a fait cette lutte-là. C'est ça aussi. Oui. Oui, c'est vraiment impressionnant, parce que ça va dans plein, de travailler dans plein de directions, d'aller chercher des visages, informer les gens, démontrer aussi l'étendue de l'épidémie. Est-ce que c'était, ben, n'est-vous pas, c'est vraiment sur plusieurs fronts que vous avez travaillé. Je ne sais pas si vous avez pu avoir le recul pour regarder comment le fait d'être un homme ou une femme a un impact différent dans la communauté haïtienne, soit sur le fait d'être à peine d'ici là ou pas, ou sur comment l'approche se faisait avec vous. Est-ce qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes dans ces visites que vous faisiez? Certainement. Certainement, oui. D'abord, d'ailleurs, je vais revenir sur notre posture féministe qui nous a aidés en ma matière, parce que dès le début, je ne sais pas, on parlait des haïtiens, mais on pense bien qu'il y avait le sida, dans ses premiers mouvements, qui était un sida masculin. Et comme on ciblait les haïtiens, les haïtiens, les haïtiens, bien vite, on a vu que le sida est devenu hétérosexuel. Et cette hétérosexualité-là venait de l'incapacité qu'avaient les femmes dans une relation amoureuse de s'imposer. Alors, il a fallu travailler sur ce point-là. Travailler pour que les femmes aient de l'estime d'elles-mêmes, assez confiance en elles, pour s'imposer dans une relation sexuelle, dans une relation amoureuse. Parce que, d'être capable de dire dans une première rencontre où quelqu'un, il faut toujours une première fois, que je ne te connais pas, mais je veux qu'on se protège si on doit avoir une relation. Parce que, les hommes imposaient leur façon d'entrer en relation. Oui. Alors, on a beaucoup travaillé à Gavie, on avait vraiment développé des groupes de femmes et beaucoup de... pour mettre l'accent sur ce problème d'affirmation de froid des femmes dans cette épidémie-là. Oui. Parce qu'il fallait vraiment que les femmes se prennent en main. Et il y a eu beaucoup de recherches-actions qui ont été menées aussi. puis j'ai collaboré à plusieurs d'entre elles pour voir comment les femmes étaient personnellement et spécifiquement affectées dans cette épidémie-là et comment agir pour, comment dirais-je, réduire l'impact sur leur vie. C'est vrai. Ça a été un gros problème. Et ce problème-là, justement, quand quelqu'un est... même si le mari est infecté, il le sait. Et il peut dire non au condom. Et la femme, certaines femmes, disent OK. Alors, il fallait jouer avec ça. Il fallait vraiment travailler avec la femme pour lui dire qu'il est infecté, il faut le condom à tout prix. Il lui a dit comment faire et il faut ne pas accepter la relation. Et à ce moment-là, si elle avait un problème, elle devait nous appeler. Donc, moi, j'avais à n'importe quelle heure des femmes qui m'appellent au secours parce que là, il veut quand même faire la relation sans condom et il devient agressif, il est pici et tout ça. Il fallait travailler avec les deux. Donc, c'est difficile. En plus, la job rémunérée, wow! Il y avait une question ou un commentaire en arrière. Oui. Est-ce que le Québec vous sentez que vous supporte toujours en ce moment? Est-ce que vous sentez que le Québec supporte les assiettes à l'extérieur en Haïti pour vos causes en tant qu'elle en général? De ce que je sais, parce qu'on n'a pas toujours suivi ça, on a toujours porté une attention particulière aux demandes que nous faisaient les Haïtiens de l'intérêt. On a toujours porté une attention à GAPVI, l'organisme, comme il y a eu plusieurs noms et qui aujourd'hui s'appelle GAPVI, a toujours été en avant pour soutenir et pour répondre à les demandes venant à Haïti. Le Québec, je sais qu'en coopération internationale, il y a eu quelques projets en santé qui ont vu à ce que cette problématique-là soit traitée en Haïti. Et je pense qu'en Haïti, aux dernières nouvelles, la situation de l'épidémie en tant qu'elle avait vraiment progressé dans le bon sens. Il y a un groupe GESCIO qui s'occupe de cette problématique-là, mais c'est sûr que la maladie pandémie qu'on a dit parce que l'État n'est pas expliqué dans cette lutte-là. C'est vraiment la société civile qui est dans cette lutte-là. Il y a aussi pour les enfants aussi, les médecins sans frontières médecins qui m'ont bien. Et donc, ces organismes ont travaillé avec des gens, avec des mamans et fait toute une recherche qu'on a vue actuellement, il n'y a plus d'enfants infectés. Donc, ça, c'était une bonne chose pour nous parce que c'était difficile aussi de voir des enfants infectés pour combien ces enfants-là souffraient. tu parles d'ici, d'ici. Non, non, on a été. Ils ont été à cet ésoleil et puis les autres chagrins s'étaient d'accepter. Oui, mais si on fait tout ça, ça va mieux. Oui, mais c'est ça. Il y a eu confiance et il y a eu de ressentimentation. Il y a eu beaucoup de... Je suis allée quelquefois entre autres en 2009 pour une mission sur la situation de la santé puis il y avait dans les médias là, on mettait beaucoup d'accent sur la prévention, sur l'information. Oui. On aurait peut-être le temps pour une autre question, commentaire? Peut-être j'en aurais une petite brièvement. J'aimerais ça si vous pouviez nous parler de la première campagne d'éducation. Le slogan qu'on utilisait et qu'est-ce que ça veut dire le slogan? Est-ce qu'on peut vous le souvenir? Oui, je sais. C'est un fact important. OK. Accident, attention, attention. Oui. Et puis il y avait l'autre aussi, sans capote, il y avait quelque chose sans capote. On le fait en capote. Bon, oui. C'était, je ne peux pas me rappeler maintenant. Il y en avait un autre aussi, puisque les Haïtiens parlent beaucoup en vacances chez eux. On disait, en vacances, ça ne prend pas de vacances. Le Sida ne prend pas de vacances. avec le Sida, faire attention, se mettre par, c'est pas être pour trop. Voilà, c'est ça. C'est vraiment faire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas grave, c'est dire qu'on peut faire en sorte. Mais il y en a eu toutes les campagnes qui ont été menées, on a eu des parties. parce que les gens, nous, on travaille beaucoup avec les proverbes. On a toujours toutes sortes de proverbes pour décrire toutes sortes de situations. Donc, avec le Sida, il fallait trouver aussi, utiliser cette façon de faire pour accroler les gens. Oui, c'est ça. Et si je peux rajouter, selon les entrevues que les gens ont faites, les gens parlaient justement de tous les défis comment communiquer et encourager la communication autour du Sida. Donc, les gens disaient avec le proverbe accida, attention par rapport. Ça joue un peu sur le proverbe attention par rapport. C'est comme ayez pas peur, mais faites attention. Donc, c'est une manière d'inviter quelqu'un de ne pas avoir peur. Si tu fais attention, c'est pas parce que tu as peur, c'est parce qu'il faut que tu fasses attention. C'est ça. Oui, voilà. Je trouve ça, tu sais, ma touche très nuancée, justement. Oui. Voilà. Donc, on a presque plus de temps. Merci. Mais avant de finir, merci de nous avoir méritées, Juliane. Merci. T'as vu. Cette étude, oui, on peut voir les résultats de cette recherche-là. Mais merci d'avoir pensé à nous et puis de nous avoir remontées. Merci de votre accueil. merci. C'est un moment de la solution. Je pense que la publication de la recherche, ça va permettre à la population de comprendre comment la communauté haïcienne s'est comportée, surtout l'être. on l'espère. C'est ça. Marlena, attendez les envoies pour Pierre-Pierre. Merci à vous. Merci aussi à Alexis et Gary pour le filmage. C'est ça. Deux petites annonces logistiques. avant.